C'est exceptionnel. Depuis hier, on n'a plus eu de messe avec le public. Ça fait un peu drôle, ça fait bizarre de voir la paroisse un dimanche comme ça, tout calme. Mais je dirais que le salut est à ce prix. Je voudrais inviter aussi les communautés sœurs, donc les chrétiens, d'autres cultes. C'est maintenant qu'il nous faut agir parce qu'en voyant ce qui se passe dans des pays développés qui ont des structures sanitaires assez sophistiquées, on imagine bien que si nous n'agissons pas maintenant et que le virus commence à se répandre, ça risque d'être la catastrophe. Compte tenu de la situation qui prévaut actuellement au sujet du coronavirus, il a été décidé qu'on suspende les cultes jusqu'au 5 avril. C'est pour cela que nous, en tant que responsables d'église locale, nous sommes venus dire aux membres que ce matin il n'y aura pas de cultes. Nous avons pris des dispositions dans la chair. Les 5 mètres ou les 2 mètres, les gens disent nous avons pris. Mais il faut noter que nous ne sommes pas très nombreux dans notre congrégation. Nous n'avons pas trop peur parce que la Bible, qui est notre livre sacré, nous l'a déjà enseigné. qu'il y aura un moment où les gens vont parler des choses. Nous sommes venus prier pour que cette pandémie qui crée la psychose, que Dieu l'enlève de notre pays. Ce matin, nous sommes venus aux cultes comme d'habitude, mais à notre grande surprise, on nous a dit qu'il n'y a pas de culte. Et la raison, c'est que pour empêcher la propagation du virus Covid-19, ça m'a choqué, moi, le fait de ne pas faire un culte. Je me suis préparé à la maison pour ça. La foi chrétienne nous recommande de croire en Dieu. Même Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur la personne de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. En tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas avoir peur d'une maladie. C'est à croire qu'on ne croit pas en la souveraineté de Dieu pour nous protéger. Et sur ce plan, moi, ça, ça m'a fait un peu mal. La Bible nous a dit que nous pouvons être guéris de toute maladie par la puissance de Dieu, que nous avons la puissance sur toutes choses. Mais cette Bible même nous a donné l'intelligence et nous demande d'être prudents. Nous ne pouvons pas être en train de voir quelque chose et décider volontairement de tomber dedans. Donc je pense que l'intelligence et la prudence nous demandent de prendre des dispositions. Même si on a la foi, la foi devant la situation, tout le monde ne pourra pas avoir cette foi-là. Et il ne serait pas aussi bon d'affronter la décision de l'autorité. En la termine de primum vivere, Donc en premier lieu, il faut vivre pour pouvoir continuer à s'organiser. Le prêtre vit de la générosité de ses fidèles. Et donc, vous imaginez bien, quand il n'y a pas de célébration, qu'il n'y a pas de peuple qui se rassemble, donc il n'y a pas de quête. Bon, ça peut peut-être inquiéter, mais l'enjeu est d'abord vital. Nous n'allons pas faire de petits calculs. L'enjeu est d'abord vital. C'est en prenant des mesures peut-être drastiques maintenant que nous pourrons continuer à suivre. Parce qu'en voyant ce qui se passe ailleurs, nous avons à ne pas banaliser la situation. C'est l'enjeu de la situation.